... Ces dernières années, la ville de Repentigny a fait beaucoup plus que souvent l'actualité, non pas sur ses exploits économiques, mais très souvent sur les relations entre le SPVR et certains de ses citoyens. Le SPVR, c'est le service de police de la ville de Repentigny. On parle de profilage racial, on parle d'interpellations, qui sont très souvent le motif de certaines plaintes des citoyens. Et on ne peut pas nier que ça fait beaucoup pour une ville d'à peu près 85 000 habitants qui compte 13% de minorités visibles. Il y a de quoi s'interroger. D'où vient cette relation conflictuelle entre un corps de police, à peu près 130 personnes, 130 agents, sans compter nécessairement les cadres et certains de ses citoyens. Comment en sortir ? Nous posons la question, ou plus précisément, je pose la question à mon invité, M. Éric Rasset, directeur adjoint, chef par intérim du SPVR. Éric Rasset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu du SPVR. Alors, je risque de faire très souvent la confusion. SPVM, SPVR, je vous prie de m'en excuser d'emblée, mais je resterai beaucoup dans le service de police de la ville de Repentigny. Vous ne faites pas souvent des sorties auprès des médias. Là, vous nous avez choisis et nous en sommes heureux. Je vais commencer par des questions d'actualité. Je vous reçois au lendemain quasiment de la nomination d'un ministre au Québec en charge de la lutte contre le racisme. Comment vous avez apprécié cette nouvelle ? En fait, d'abord, merci de m'accueillir sur votre plateau pour parler plus spécifiquement de Repentigny. Et en fait, la nomination du ministre, pour ma part, elle ne change pas la vision et le travail que Repentigny veut faire à même sa communauté parce que vous savez, c'est l'endroit où on peut contrôler les choses, c'est à même notre communauté. Et dans les faits, cette nomination-là ne changera pas le travail qu'on a à faire avec nos citoyens. Vous ne vous sentez pas spécialement concerné par cela, c'est ça ? On est concerné par la nomination. Par contre, ça ne change pas le travail à lequel on va faire sur le terrain pour tenter de se rapprocher de notre communauté et des groupes culturels et sociaux qui habitent Repentigny. Tout à fait. Alors, restons sur Repentigny. Je l'ai dit en introduction, M. Rasset, quand on parle de Repentigny, pour le commun de, j'allais dire, des Montréalais ou des Québécois ou de ceux qui vivent dans l'île de Montréal, les pronoms sont rigolants un peu, on va parler des bouchons sur la 40, mais on entend beaucoup parler d'interpellation, de profilage racial. Je vous pose la question depuis temps blanc, quel est le problème qu'il y a au service de police de Repentigny puisque vous avez même été, comment dire ça, on vous a même utilisé pour le bye-bye, c'est dire à quel point dans la société c'est quelque chose de grave. Bien, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que derrière l'uniforme, il y a un humain. Puis évidemment, on n'est pas parfait, assurément. Mais c'est vraiment avec humilité puis, je vous dirais, engagement professionnaliste qu'on a regardé cette situation-là puis qu'on veut vraiment avancer. On veut être un service de police avec son profilage racial, de discrimination. On veut en faire une culture d'inclusion, de rapprochement, vraiment de diversité au niveau de la ville. Donc, c'est pour ça que, comme la société, le service évolue. Et on regarde, récemment, on s'est adjoint, il y a six mois, une firme, une agence d'impact social. On va en parler tantôt. Qui a un œil différent puis qui nous permet de voir les choses différemment pour assurer le service aux citoyens qu'on veut soit le meilleur des services. indépendamment de l'origine, de la culture ou du groupe social. Puis-je vous demander, depuis combien de temps vous êtes au service de police de la ville de Repentigny? 26 ans. 26 ans. Pendant ces 26 années-là, je suis convaincu qu'il y a eu une volonté de changer les choses. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, fait qu'il y a toujours, je dirais quoi, des problèmes? Qu'est-ce qui se passe? Bien, en fait, quand des problèmes arrivent, on tente de trouver des solutions. On n'a pas toujours nous-mêmes à même le problème de la solution. Et c'est pourquoi qu'on a regardé de façon différente pour tenter de remédier et de trouver ce qui serait le meilleur. Parce que vous savez que la bonne recette, le remède n'existe pas encore. Au niveau, quand on parle soit du profilage ou du profilage racial ou social, la bonne recette n'existe pas encore pour tenter de… Mais nous, on tente de faire différent. On s'est associé, comme je disais tantôt, à une agence. Avec une agence, oui. Qui nous permet d'aller vers une philosophie, une culture d'inclusion, de diversité, puis vraiment d'un rapprochement avec la communauté. Parce qu'en fait, il faut être en mesure de démystifier le travail du policier, mais aussi comprendre les besoins de la communauté, quelle qu'elle soit. Puis c'est là-dessus vraiment qu'on travaille et là où on veut aller. On va parler de l'agence. Une dernière question sur toujours cette image de la police de Repentigny, comme ce qu'il y a aussi avec le service de police de la ville de Montréal. Ce sont des… Je vous ai posé la question tantôt par rapport à la nomination du ministre lutte contre le racisme. Est-ce que vous direz qu'il y a du racisme systémique, par exemple, au sein de la police de Repentigny et qu'il y a des choses à faire là-dessus ? Est-ce qu'il y a du racisme systémique ? À notre niveau, actuellement, ce qu'on est en train de travailler, c'est d'essayer de comprendre. Donc, c'est les démarches qu'on a faites. On a fait des démarches avec les chercheurs pour analyser de façon quantitative et qualitative nos interventions, pour être en mesure de revoir tout ce qui est notre processus, qu'on peut parler d'amélioration continuelle, voir comment on fonctionne, revoir nos façons de faire pour justement répondre peut-être à l'évolution de la société et qu'on doit suivre. Alors, dans cette forme-là, on va sûrement avoir des réponses qui vont nous permettre d'ajuster nos interventions, puis bien de répondre aux besoins de la communauté, parce qu'en fait, comme position, on n'est pas là pour répondre à nos besoins, mais vraiment à ceux de la population. J'ai lu quelque part qu'il y avait un rapport qui avait été commandé pour comprendre justement ces relations avec les communautés dites culturelles, mais je crois aussi comprendre que le rapport n'est pas encore sorti, n'est pas encore publié. Non. Je pense fin mars qu'on devra avoir peut-être des résultats. Oui. Donc, grosso modo, dans quelques semaines. Alors, vous, vous êtes adjoints aux services d'une agence d'impact social, ce qui me semble être une première, si mes recherches sont exactes. Pourquoi? Bien, en fait, comme je vous mentionnais plus tôt, de s'associer à une agence d'impact social avec la diversité même fait en sorte que ça nous permet d'avoir un œil différent. Donc, de revoir avec humilité les façons de fonctionner pour toujours aller dans un service citoyen et bien répondre à la communauté. Donc, cette partie-là, qui est une démarche unique en soi, parce qu'on fait affaire avec une agence d'impact, et en même temps qui se retrouve en cinq étapes. Chaque étape est une action qui va progressivement, parce qu'on entend souvent parler de « on va faire telle chose, telle chose ». Nous, on n'est pas dans le « on va faire, on fait ». Oui. Et on démontrera par la suite les résultats. Oui. Qu'est-ce que cette agence apporte de différent, de plus, que, par exemple, la relation que vous, services de police, pouvez avoir directement avec vos citoyens via des séances de discussion ? Qu'est-ce qu'elle apporte de plus ? Elle apporte son œil différent de l'évaluation. Elle apporte sa démarche, une démarche dans laquelle on fait de la sensibilisation interne sur des aspects, des fois, assez sensibles, des réalités sensibles, des sujets qui peuvent, des fois, heurter des policiers, mais à lesquels on doit faire face, puis on prend nos responsabilités. Donc, elle apporte cette partie-là. Lorsque cette agence a été recrutée ou engagée, je ne sais pas exactement quel est le terme, une partie de la population a trouvé que ça n'était pas approprié, parce que, justement, vous auriez pu directement discuter avec elle, ces populations. Est-ce que vous avez entendu cela ? Bien, à mon niveau, moi, je n'ai pas entendu, mais là où est-ce que je peux vous rassurer, c'est clair que par l'entremise de cette démarche-là, qui est, comme j'expliquais, en cinq étapes des actions, il y a assurément nos partenaires, une homme, mais il y a assurément des responsables de la communauté ou des groupes sociaux qui sont consultés pour nous aider à comprendre les besoins, à établir une bonne communication, puis à travailler ensemble. L'agence que vous avez recrutée, qui est l'agence UNA, on peut la citer, vous ne cessez de le dire, elle vient en cinq étapes. Il y a la sensibilisation, il y a F1 diagnostic, elle va mettre en place des stratégies, une implantation, puis une phase finale. Ça, c'est sur le papier, comme ça, c'est très beau, si vous me le permettez. Lorsqu'une agence comme celle-là arrive dans un service, en disant, OK, dans ce service, il y a des biais, quelle est la réception? Comment elle a été reçue? En fait, vous n'êtes pas sans savoir que tout ce que vous avez mentionné depuis tantôt, il y a depuis deux ans, il y a un nuage qui circule au niveau de l'image du service de police, et évidemment, le policier est un humain, il peut y avoir… Cette image vous dérange? Elle dérange dans le sens que le policier est un professionnel qui veut offrir le service, puis évidemment, face à cette situation-là, on peut créer des motivations, chose certaine, je vous rassure, à Pontignan, qu'on n'est pas là. On est vraiment dans une situation où les policiers sont vraiment engagés. Et ils voient cette démarche-là, puis pas plus tôt que ce matin, on avait une discussion, une réflexion à plus ou moins 30 personnes où on est allé parler de sujets très sensibles. Et il y a vraiment un réel désir d'avancer, d'aller dans une culture d'inclusion, de diversité, où ce que l'équité est là pour l'ensemble de la communauté, quelle que soit l'origine ou les groupes sociaux. Donc, à votre question, oui, nos policiers sont engagés, parce qu'ils voient un bénéfice à la fin, où l'objectif, le sens qu'ils donnent à leur profession va avoir un résultat, soit le rapprochement, la compréhension de la communauté. Quand vous dites sujets sensibles dont vous avez parlé ce matin, il s'agit de quoi, M. Rasset? Vous parlez de quoi? Qu'est-ce que vous appelez sujets sensibles? Bien, les sujets sensibles ou les réalités de la communauté. À savoir si, bon, on utilise le mot raciste, le profilage racial, la discrimination. Ça fait que c'est des sujets qui sont sensibles, mais qu'on aborde. On prend nos responsabilités comme organisation, comme ville. Puis, on va au front pour avancer là-dedans. Puis, comme j'expliquais, d'aller toujours dans un service aux citoyens. Puis, on évolue. Cette sensibilisation, lorsque l'agence arrive, je ne sais pas exactement, ça fait deux ans, donc on a parlé de cinq étapes, sensibilisation. On en est où aujourd'hui dans les cinq étapes? Bien, en fait, sans vous reprendre, depuis six mois qu'on collabore avec l'agence, avant l'agence, on a fait certaines démarches. Et même avec la bonne volonté, on n'y voyait pas nécessairement des effets bénéfiques. Donc, on s'est associés depuis six mois à l'agence, officiellement depuis le mois de novembre. Et on a mis en place les étapes. Donc, la première étape, c'est ce que j'expliquais, de sensibilisation qui est interne, où on parle vraiment de la culture d'équité, de diversité, d'inclusion. Puis, l'étape suivante, puis, à la main de cette étape-là, je vous dirais qu'on a fait plus ou moins 25 rencontres de groupes à tous les niveaux, autant de ce qu'on pourrait appeler les gestionnaires états-majors, les officiers, les patrouilleurs, les gens qui nous supportent, nos employés civils, comme on appelle, mais drôlement importants. On a fait des rencontres pour bien expliquer les concepts puis s'entendre sur les bons mots pour être bien en mesure de communiquer. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape que vous avez mentionnée, c'est le diagnostic. Actuellement, on est là-dedans. On regarde, voir, soit par l'entremise des chercheurs, par l'entremise de nos processus. Il y a déjà des modifications qui ont été faites. Notre structure de gestion policière a changé pour mieux répondre, mieux se rapprocher du citoyen, donc avoir un meilleur service à la proximité citoyenne. Également, la réponse à la clientèle, qu'elle soit d'une plainte ou autre, comment on peut bien répondre à notre communauté. et il y a d'autres choses qui se font aussi dans cette étape-là. Ce qui va en découler, évidemment, c'est des stratégies dans lesquelles on va devoir implanter. Mais l'étape la plus importante demeure celle de… parce que vous avez mentionné, sur papier, c'est évidemment beau. Mais on a une volonté de vouloir progresser, d'avancer. La dernière étape est la plus importante, ce qui va être l'évaluation. D'accord. Puis, dans cette étape-là, on est supporté par le HEC où est-ce qu'on va mettre des indicateurs pour s'assurer que, versus de où on va, vers où on va aller, qu'on soit en mesure de performer. J'étais en train de… je vous disais que je voudrais revenir un peu sur le travail avec l'agence parce qu'un service de police qui s'ajoint à les services d'une agence, certes d'impact social, ça fait toujours… ça suscite des réactions. Et on se dit, OK, ils ont conscience qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose à changer. Vous avez dit, la sensibilisation, elle est déjà là. Bon, rassurez-moi, tout le monde n'a pas sauté au plafond en se disant, ça y est, une agence vient nous aider parce qu'on vient quand même dire à des agents de police qu'il y a peut-être certaines choses dans leur culture qui n'est pas nécessairement bonne, qu'il faut changer. Aussi drôle que ça puisse paraître, oui. Ah oui. Ils sont heureux. Oui. Puis je pourrais parler d'un témoignage de ce matin d'une de nos policières qui a vu ça comme un vent de fraîcheur parce que vous savez, des fois, on est dans un tourbillon puis on tente de s'en sortir puis on ne voit pas de solution parce qu'on est habitué dans notre milieu, dans notre culture puis l'agence est venue donner ce vent d'air frais-là qui nous permet de voir autrement puis de faire les choses parce que, je me répète tantôt, il n'y a pas de baguette magique, il n'y a pas de solution. Vous avez vu des reportages dernièrement depuis le temps que ça existe qu'on parle de profilage, de discrimination. Il n'y a pas de recette. S'il y en avait une recette magique, on la prendrait puis on l'appliquerait parce que l'objectif, c'est de bien répondre à la communauté. Donc, non, ça a été bien perçu. Mais, M. Rasset, quand vous dites qu'il n'y a pas de baguette magique, je suis en face de vous. J'ai vraiment cette occasion-là et de parler terre à terre. Est-ce que l'une des solutions n'est pas que chaque fois que je suis en voiture, nécessairement, on ne se dise pas celui-là, je vais l'interpeller. Est-ce que ça, ce n'est pas une solution de sortir? Je le dis de manière très terre à terre parce que c'est de ça que se plaignent pas seulement à Repentigny, mais au Québec en général. C'est de ça que se plaignent notamment les populations d'étracisées, les Noirs, les types arabes. C'est un peu de ça qu'on se plaint. Est-ce que d'emblée de dire voici une solution, on va arrêter d'interpeller les gens, comme on dit, de manière aléatoire, c'est une solution, ça, non? Bien, en fait, ce qu'on peut regarder, c'est dans nos pratiques, comment on va fonctionner. parce que là, on parle de relations humaines. Donc, vous, vous l'associez à une interpellation routière, mais au-delà de ça, on répond à des milliers d'appels qui ne touchent pas les interpellations policières communément appelées au niveau des véhicules dans lesquelles on est confronté à des situations. Donc, nous, on va plus loin en disant, il faut regarder l'ensemble de nos processus, la façon qu'on travaille, en lien avec la communauté qu'on a, la diversité, les groupes sociaux, quelles sont les différences, comment on peut bien comprendre, comment on peut démystifier le travail policier pour arriver à créer ces ponts de communication-là, cette confiance-là, parce qu'on s'entend qu'il faut rebâtir une relation de confiance pour s'assurer qu'on veut être un service inclusif près de la population. Est-ce que ça passe par le recrutement, par exemple, notamment de policiers issus des communautés? Est-ce que ça peut être une solution? C'est possiblement une des solutions qui peut aider. De notre côté, on regarde, évidemment, pour l'embauche, on est dans le processus d'embauche, pour tenter de trouver des candidats. Ça peut faire partie, effectivement. Est-ce que vous avez du mal à en trouver? Bien, au niveau des ratios policiers, à l'entrée au cégep, à l'entrée à l'école nationale, il y a des difficultés pour l'équilibre de la ratio d'embauche. Assurément, Repentier est un service de police de niveau 2. Ça veut dire quoi? Bien, dans la carte policière, il y a 6 niveaux, la Sûreté du Québec étant le 6, donc les activités exercées par ces services de police-là sont plus larges. On peut parler d'un groupe tactique, on peut parler d'une équipe maître chien. Nous, à Repentier, on a moins d'activités, donc on peut être moins attrayant. Mais on doit venir attrayant par l'employeur. Donc, une ville où tout le monde y est inclus, la diversité est là, puis une ville où vraiment le citoyen est mis d'avant-plan et répondre à ses besoins. C'est plus là-dessus qu'on travaille que de tenter de maintenir une ressource chez nous parce qu'on sait qu'en fait, d'activités et d'avantages sociaux, on ne peut peut-être pas rivaliser avec ce que vous disiez tantôt, le SPVM, qui lui a des avantages qui sont différents. Donc, nous, on mise sur le côté attractif de la ville du service de police en disant, écoutez, nous, on fait une démarche actuellement, on veut vraiment être inclusif, on veut rendre la diversité, l'équité, ce service-là aux citoyens comme culture, on veut que ce soit ça, que ce soit notre ADM, comme on pourrait dire. Ça part aussi dans la formation des policiers, ce changement de culture-là, non? À la base, c'est clair que ça se trouve être de l'éducation, mais je ne pourrais pas me prononcer sur comment actuellement l'École nationale ou le cégep, la technique policière ou comment eux se positionnent dans la formation à l'égard de... Assurément, nous, on a pris les mesures en place pour tenter soit d'aller avec... Récemment, on a fait affaire avec un éthicien qu'on parlait d'autorégularisation, de l'éthique au niveau du travail, qu'on prend des mesures pour sensibiliser puis informer nos gens, former, mais assurément, ce n'est pas la seule façon. C'est pour ça qu'on pense que notre démarche est unique, mais qu'elle va être efficace parce qu'elle est faite en plusieurs états et entre autres, voir les façons de comment on fonctionne, les revoir. Vous êtes avec cette agence depuis six mois, vous m'avez dit. Est-ce qu'il y a comme une échéance ou est-ce qu'on va voir... Par exemple, la phase d'évaluation, c'est quand? Bien, on est dans la phase actuellement du diagnostic. OK. Assurément, la phase de sensibilisation... Dites-moi quelque chose sur le diagnostic. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce que l'agence vous dit? Qu'est-ce qu'elle constate? Bien, ce qu'on revoit, on revoit nos pratiques dans le diagnostic, évidemment. Comme je vous ai mentionné, déjà, il y a eu des changements sur la structure organisationnelle pour permettre un meilleur encadrement au niveau du service à la communauté. Déjà, le processus de réponse aux citoyens dans les plaintes. Puis, on ne parle pas juste d'une plainte reçue à l'égard du profilage, mais en général, comment on répond aux appels. Déjà, là, on est en train de revoir ça. Donc, c'est ça, dans la démarche, dans l'analyse. Mais assurément, ça passe pas seulement par la formation, mais par un ensemble de choses. Puis, en fait, c'est la théorie des petits pas. C'est tranquillement, mais on va y arriver, assurément. Tranquillement, mais à petits pas, on va y arriver. Je vais me permettre une familiarité. Les gens qui sont le plus victimes, soit de profilage, soit d'interpellation, sont tannés de cela. Est-ce que le service de police de Repentigny est tanné de s'entendre dire qu'il y a trop de profilage à Repentigny? Assurément, le service de police de Repentigny prend ses responsabilités. Et c'est pour ça qu'il entreprend des démarches depuis plusieurs mois pour répandre à se créer de la communauté puis de tenter de trouver les alternatives pour bien supporter, bien comprendre puis avancer. Parce que, je vais me répéter, mais on est au service du citoyen et non pour nos besoins. Donc, de bien comprendre leurs besoins pour y répondre. Fait qu'assurément, on est à l'écoute puis on va dans cette direction-là. Je vais aussi, M. Rasset, me répéter un peu. Vous dites, l'agence, il y a six mois, il y a eu une prise de conscience de votre service qu'il fallait changer les choses. Concrètement, ce déclic-là, c'est passé quand? Bien, selon vous? Bien, ce n'est pas un déclic à lequel on peut mettre un temps précis. Vous savez, changer une culture, changer un mode de vie, une philosophie, ce fait, ce fait avec plusieurs actions, des réflexions, permettre de grandir dans une réflexion. Je ne peux pas mettre de temps précis, mais assurément que ce qu'on constate actuellement avec la volonté, l'humilité de nos gens de vouloir avancer dans quelque chose de nouveau, de changement, elle est là. D'un côté, on va terminer avec ça, d'un côté, le service de police, comme vous dites, au service des citoyens, de l'autre côté, les citoyens qui attendent de leur service de police, de la sécurité, de l'assistance, ainsi de suite, mais il y a un bris de confiance. Le SPVR, comme le SPVM, comme peut-être d'autres services de police, vous pensez que ce gap entre les deux parties, il va se réduire? Vous êtes optimiste qu'il va se réduire? Assurément. Assurément. Comment? En écoutant, en voulant vraiment être un service de police inclusif, où est-ce que la diversité, l'équité est là, puis que le citoyen passe en train de faire? Assurément. Est-ce que ça va se faire demain matin? On aimerait bien ça, mais on sait que c'est ça, c'est un cheminement qui se fait, puis on va y arriver assurément. M. Hassel, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté d'être venu nous parler un peu de ce que vous faites du côté de Repentigny pour, je dirais, effacer ou réduire cette image que la police de Repentigny a pour rétablir la confiance avec les citoyens. Ça n'est pas évident. Et je vous le dis aussi parce que les citoyens, certains citoyens, du moins, se plaignent beaucoup. Vous faites ces efforts-là. Est-ce qu'on peut se prendre un engagement qu'on va se revoir pour parler un peu au niveau de la phase évaluation, phase finale pour voir où ça en est? Assurément. On sera présent à votre invitation. Voilà. Merci beaucoup. Je dis encore, M. Hassel, Merci, qui est le directeur adjoint, chef par intérim du SPVR, le SPVR, service de police de la ville de Repentigny et non pas l'autre service de police. Merci à vous et puis bonne chance dans cette démarche avec l'agence d'impact social, UNA, avec laquelle vous travaillez. J'espère d'ailleurs que ça peut peut-être faire école pour d'autres. Merci de nous avoir suivis. On espère que vous avez écouté avec attention ce qui s'est dit avec un autre invité. On se donne rendez-vous pour une autre édition au cœur de l'actualité. Merci.